Ouais, ouais, je suis revenu il y a pas longtemps. Putain, t'imagines même pas comme c'était le paradis. Les femmes démon... Oh là 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 ! Oh, j'en frétille encore ! D'ailleurs, l'autre fois, il y avait un banquet. Un superbe banquet. Et j'ai rencontré Phénix. Marquis Phénix. Ouais, c'est un démon aussi. Et du coup, je lui ai fait, Monsieur Phénix, du coup, si on vous tue, vous renissez dans vos flammes, c'est ça ? Il me fait, tout à fait. Vous voulez essayer ? Bah, moi, ouais, carrément. Du coup, il y avait une merveilleuse hache de bataille sur le mur. Je lui ai pris et je lui ai décapité sa gueule. Sa tête a volé. Le sang a giclé. Et tout a commencé à cramer. La tapisserie, la bouffe... En plus, il y avait des mets succulents. C'était un peu dommage, mais bon. Et du coup, on s'est tous barrés parce qu'on a beau en être en enfer... Le feu, ça fait chaud au cul quand même. Et puis là, t'as le Phénix qui ressort des flammes. Sa tête sur la tête, à poil, avec la queue qui pend. Au calme. Ouais, c'était une bonne soirée. Aujourd'hui, nous allons parler du Phénix. Cet oiseau majestueux, au plumage pourpre et or, mourant et renaissant dans les flammes. Et je sens que vous allez me dire... Temps mort, hop, hop, stop, stop, qu'est-ce qu'il se passe là ? Le Phénix ? Un démon ? Eh oui, cher ami, mais nous verrons un petit peu plus tard, car le Phénix a de nombreuses légendes à travers le monde. L'origine du Phénix nous vient de l'Egypte antique, avec l'oiseau sacré appelé Bénou. A la base, il n'était pas vraiment comme nous le connaissons. Durant l'Ancien Empire, c'est-à-dire de moins 2700 à moins 2200, il était représenté comme une bergeronnette printanière, avec la coiffure d'Osiris. C'est à partir du Nouvel Empire, moins 1580, moins 1077, très précis, qu'il prend la forme d'un héron, parfois de couleur cendrée, et parfois de couleur pourpre. Et là, quelque chose devrait vous titiller un peu. Entre les deux, c'est quoi sa représentation ? Hein, c'est à toi que je parle là, Wikipédia. Enfin bref, le Bénou représente l'âme du dieu solaire, Ra. D'après le Livre des Morts, il guide les dieux vers le Douat, le passage qu'empruntera d'ouest en est la nuit. Il fut adoré à Héliopolis. D'ailleurs, lors de sa mort, l'oiseau y retourne pour mourir et renaître dans les flammes. Car oui, l'oiseau serait une créature immortelle et unique. Certaines légendes disent qu'à sa mort, il renaît grâce au sperme du cadavre de son père. Nice. D'autres légendes nous disent qu'il fait son petit nid pour y mourir et il se met à cramer. Et de là ressort un nouvel oiseau. Un tout petit bébé oiseau qui, au bout de trois jours, devient déjà un oiseau adulte. Croissance rapide. D'ailleurs, il est immortel parce qu'il renaît à chaque fois, mais juste une vie fait minimum 500 ans. On dit aussi qu'il apparaît tous les 500 ans et que c'est signe d'un grand changement, d'un renouveau. Peut-être que lorsqu'il renaît, c'est comme le calendrier Maya et que c'est un nouveau cycle. Au 5e siècle, l'historien Hérodote nous rapporte la légende du Bénou égyptien et c'est ainsi qu'il prend le nom de Phénix. Bon, petite parenthèse, le nom de Phénix est déjà apparu dans un des poèmes d'Hésiode, mais c'est pour parler d'un oiseau qui vit dix fois moins longtemps que les hommes. Nous vivons dix âges de Phénix. Donc je ne pense pas que ce soit le même Phénix que nous connaissons. C'est sûrement un autre oiseau de couleur pourpre. Parce que oui, en grec, Phénix veut dire pourpre. Dans la mythologie chinoise, on retrouve un oiseau comme le Phénix, le Feng Wang, issu de l'union entre les forces solaires et lunaires. Dans certaines contrées, c'est un oiseau androgyne, mi-homme, mi-femme, qui représente l'harmonie et la félicité. Dans d'autres contrées, ce serait deux oiseaux. Feng serait le mâle et Wang la femelle, formant l'allégorie du bonheur conjugal et leur union les conduirait au Nirvana, le paradis des immortels. D'autres légendes nous parlent d'un phénix appelé Chilin, dont l'apparition présage un événement important. On retrouve le phénix dans plein de religions et de peuples différents. Dans la Torah, il est fait mention d'un oiseau, le Kohl, qui ne mangea pas du fruit de l'arbre défendu, à l'inverse de tous les autres animaux. Il fut récompensé par l'immortalité, enfin, sa vie dure mille ans, puis il brûle et il renaît de ses cendres. Chez les chrétiens, il est lié au Christ par rapport à son immortalité et sa résurrection. Dans l'islam, on retrouve Lacan, un oiseau bien mystérieux, créé par Dieu, une créature parfaite, mais qui fut tué par la suite parce que c'est devenu un fléau. Dans le folklore russe, il y a un oiseau légendaire, ou l'oiseau de feu, qui, dans les légendes, est dur à rattraper et qui apporte à la fois bonheur et malheur. Chez les Perses, tout oiseau qui meurt dans les flammes et renaît, est appelé Anga ou Gognous. Et en alchimie, il est le symbole de la décomposition et de la reconstitution. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le phénix, c'est aussi un démon. Il devient grand marquis en enfer avec 20 légions sous ses ordres. Après mille ans, il espère retourner dans le 7e ordre des trônes. Phénix ressemble évidemment à un phénix, mais avec une voix d'enfant. Et comme tout démon, il peut prendre forme humaine si on le demande. Mais attention, il faut se boucher les oreilles parce qu'à ce moment, il peut vous arriver des choses horribles. Non, je déconne en fait. J'en sais rien, c'est pas dit. Juste qu'il faut se boucher les oreilles. Bon, on sait pas plus. Phénix est également un poète qui répond à toutes les questions de la science. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Like, partage, commentaire, abonnez-vous. Comme d'hab, vous pouvez regarder des pubs, des clips sur Utip et Tipeee. En septembre, je vais lancer une deuxième émission qui parlera d'ésotérisme en général. Et j'aimerais, pour l'occasion, que vous partagiez la chaîne un maximum, qu'on dépasse les 3000 abonnés et qu'on commence la nouvelle année scolaire, on va dire, sur de bonnes bases. Sinon, il va faire encore bien chaud ces prochains jours. Donc, buvez bien de l'eau, restez bien à l'ombre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.